Le début de soirée 100% bonne humeur, 100% média, le Média Challenge, animé par Nicolas Nadeau tous les jeudis sur VL. Bénédicte Le Châtelier, c'est vrai que vous êtes le fil rouge du week-end sur LCI. Alors on vous retrouve dans plein de rendez-vous, on a le brunch de l'info, c'est le samedi et le dimanche de 10h à midi. On a 24h le week-end, le samedi de 18h15-20h et le live politique, c'est le dimanche de 18h à 20h. Alors c'est vrai qu'on est pratiquement à fin décembre, en milieu de saison. Quel serait le bilan que vous faites pour ces trois rendez-vous ? Le bilan est plutôt positif, je suis très contente, oui pardon je vais m'approcher du micro. Le bilan est plutôt positif, ça se passe bien, on a bien installé, alors 24h le week-end et le live politique, c'était des émissions qui existaient déjà. Le brunch de l'info, c'est une émission qui n'existait pas et c'était vraiment pour le coup le gros challenge pour moi, c'était d'installer une nouvelle émission. 10h midi, c'est pas forcément évident, ça marche bien, on est content, ça prend bien, les retours sont super positifs, il y a une bonne ambiance qui s'installe. Moi mon objectif c'était d'installer un esprit de bande et c'est en train de prendre bien, donc le bilan est positif. Et c'est vrai que c'est sur deux jours, c'est pas trop dur au niveau rythme ? Non, c'est sûr que je me fais de bonnes journées. On peut dire que vous n'avez pas de week-end. Ah bah non, là je n'ai pas de week-end parce que j'arrive aux alentours de 6h30 et je pars à 20h30. Donc ça c'est sûr que je n'ai pas de week-end, mais c'est pas grave, j'ai du temps dans la semaine et puis le challenge, je le connaissais. Donc non, je suis super contente, au contraire, qu'on ait pensé à moi pour faire ça. Et donc vous êtes plutôt satisfaite de ces trois rendez-vous, les uns à côté des autres. Il y aura des petites nouveautés en janvier ? Est-ce que les téléspectateurs vont pouvoir découvrir autre chose ? On va voir un peu, on réfléchit un peu à comment effectivement améliorer les choses, comment surprendre. Parce qu'en fait le truc c'est que moi j'avais très envie de faire de... Bon la chaîne d'info c'est fait pour regarder de l'info, sauf que l'info qu'on vient chercher le week-end, c'est pas forcément... C'est la même que celle qu'on vient chercher la semaine, mais on ne veut pas forcément l'avoir de la même façon. Et donc l'objectif pour moi c'était justement de faire, j'avais dit dans une interview, faire pétiller l'info. C'est un peu voilà, raconter tout ça autrement. Non mais c'est vraiment ça en fait le but du jeu. Je crois que c'est aussi pour ça qu'on m'a confié ce challenge-là. Parce que d'après ce que m'ont dit mes boss, j'ai un accueil. Vous êtes une habituée de cette chaîne également. Oui ça fait longtemps que je suis. C'était longtemps. Merci de m'en rappeler que je suis très vieille. J'ai pas dans ce sens là. Mais non non, donc on essaye. De toute façon c'est work in progress toujours, ce genre d'émission, ça évolue de semaine en semaine. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app. Sous-titrage Société Radio-Canada